Salut les gens ! Movember ? Nostalgia November ? Non ! Sur Radio Air Doreen, c'est novembre éclectique avec du black metal, du metalcore, du metal progressif, du rock progressif, du post-rock et même de la synthwave en album et en live et c'est tout de suite après le générique. Comme annoncé le mois passé, c'est encore un mois avec des concerts. Deux très grosses affiches et la baguettelle de 11 albums en tout dont 3 en chronique brève. Alors, allez chercher les bières, je fondis le gros son et on commence sans tarder. Deux gros concerts en novembre pour lesquels j'ai pu avoir des passe-photos et donc venir avec un matériel correct pour photos et vidéos. Je vous rappelle qu'ici, je vous fais la version courte du live report. Vous avez à chaque fois une vidéo complète Radio Air Doreen Live vers laquelle je mettrai un lien en haut à droite. Là, je crois, au début de la séquence. Il y a des affiches auxquelles je peux difficilement résister même si ce n'est pas toujours très raisonnable. Dans le cas de cette tournée commune Leather Sacraments de Carpenter Brut et Perturbator auxquelles s'ajoutent Aurore, le côté pas raisonnable n'était pas tant la date qui était un samedi que dans le lieu Château Rouge à Annemasse qui est assez loin de mes pérégrinations habituelles. Ce n'est pas la traditionnelle salle de concert qui accueille l'événement de ce soir, mais la grande salle qui est plus souvent utilisée pour du théâtre. Ceci s'explique sans doute par le fait que le concert est presque sold out, ce qui doit représenter pas loin de 1500 personnes tout de même. C'est à Aurore que revient l'honneur de lancer la soirée. Je ne connaissais pas ce trio originaire de Los Angeles qui annonçait un mélange de punk et de hip-hop déjanté et spectaculaire et j'ai eu très exactement ça. C'est surtout un set avec beaucoup, mais alors beaucoup d'énergie que même une panne de sono n'arrive pas à contrarier. Ce n'est pas trop ma cam, mais ça fait bien sautillir, mieux les cervicales et c'est exactement ce qu'on demande à ce genre de groupe. Sous-titrage ST' 501 Un bref changement de scène plus tard et Carpenter Brut arrive vers 21h30. Sous la forme d'un trio guitare-batterie-clavier, le groupe nous entraîne dans une heure de folie furieuse à base de synthwave de métal et de disco. J'ai coutume de dire que Carpenter Brut, comme perturbateur d'ailleurs, c'est un peu de l'électro pour métalleux et dans le cas présent, c'est aussi un peu de la disco pour métalleux, donc. Et du coup, c'est rapidement la grosse folie dans le parterre avec Pogo et même un peu de crowdsurfing, le tout dans une ambiance très rouge, où je dominez pas la rosace du groupe. Sous-titrage ST' 501 On attend encore une autre petite demi-heure avant que Perturbateur ne prenne possession de la scène sous une structure qui ressemble un peu à une charpente de maison, laquelle va rapidement s'illuminer, à commencer par le pentagramme inversé qui est le symbole du groupe. J'ai eu l'impression que le show sur cette date était beaucoup plus brutal, beaucoup plus métal aussi que ce que Perturbateur m'avait habitué précédemment. Dans la salle, c'était de nouveau le feu avec un spectacle visuel impressionnant, les jeux de lumière sur et autour de la structure sont absolument spectaculaires et le groupe enchaîne les compositions quasiment sans tambour. Sous-titrage ST' 501 Après plus d'une heure en apnée, c'est fini, et on se dit... Déjà. La soirée a été franchement intense, avec trois groupes au taquet et un public à fond. On est d'accord, les concerts en milieu de semaine, c'est pas idéal. Mais il y a des groupes que je n'ai pas envie de rater, comme Villagers of Yohanina City qui passaient jeudi à l'undertown de Merin en compagnie de Watalefset. Alors, j'ai posé un jour de congé vendredi, et voilà. Et c'est bien 21h30 tapante, précision suisse, faut pas déconner, que Watalefset monte sur la scène de l'undertown. Le groupe nous balance pendant une grosse demi-heure, un post-rock bien secoué, avec un côté prog assez marqué dans la structure des compositions. Alors, si leurs albums ne m'avaient pas vraiment marqué, les particularités des mêmes titres joués live me sont apparues comme des évidences. D'où un set particulièrement intense et des compositions plutôt complexes et techniques vraiment impressionnantes. Je le dis, je me répète, le post-rock en live, c'est vraiment exceptionnel, et les Lausannois de Watalefset l'ont confirmé de très belle manière. et les lausannois de Watalefset l'ont confirmé. Un changement de set d'environ 30 minutes plus tard, il est donc 22h quand Villagers of Yohannina City font leur entrée. Pour ceux qui ne connaissent pas Villagers of Yohannina City, d'abord, honte sur vous. Ensuite, disons que c'est un groupe dont un musique a ceci de particulier que les fans de stoner vont y trouver du stoner, les fans de prog vont y trouver du prog, les fans de hard rock vont y trouver du hard rock, et un peu tout le monde va y trouver des accents de musique traditionnelle balkanique, parce qu'objectivement, il y en a. Villagers of Yohannina City va nous proposer un concert impressionnant de maîtrise et d'intensité. Le groupe va jouer pas loin de deux heures, avec une set-liste principalement centrée sur leur dernier album, Age of Aquarius. Ils vont également interpréter certaines compositions de leurs anciens albums, chantés en grec, pour le plus grand plaisir de la communauté grecque de Genève, qui était venue en masse au concert. Je soupçonne que ça faisait à peu près un quart de la salle. Dans l'absolu, c'est encore un excellent. excellent concert que nous a proposé l'Undertown. Cette salle a le chic pour proposer des groupes de pointure internationale, même s'il y avait une très petite capacité. Capacité qui, pour une fois, était remplie. Le concert a été sold out. Ce mois-ci, huit albums chroniqués, plus trois en chronique courte, avec une forte dominance de groupes français, comme quoi tout arrive. C'est marrant. J'ai l'impression que chaque fois que Violet Call sort un album, comme le mois passé, Die Catafalque fait de même, ou peu s'en fout. C'est le cas ici avec Halfult, qui mélange aussi black metal, électro et musique traditionnelle, mais dans des proportions radicalement différentes. Die Catafalque, c'est le projet des musiciens ou à Tamas Katai, qui, depuis plus de 25 ans, explore un black metal avant-gardique qui incorpore des éléments de musique traditionnelle d'Europe centrale, et aussi d'électro. Sous-titrage ST' 501 Dans l'introduction de l'album sur la page Bandcamp, il est précisé qu'Halfult est une forme de retour aux sources. Il faut comprendre cela comme une musique beaucoup plus black metal que sur les derniers albums. Les éléments traditionnels ne sont présents que sur quelques pistes, et il n'y a quasiment plus d'électro. A titre personnel, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu déçu. Je préférais la version plus contrastée de Die Catafalque, avec plus de traditionnels et un peu moins de black metal, et Halfult, en majorité, c'est de la grosse guitare plombée et du chant méchamment saturé. Il faut attendre le quatrième morceau avant de retrouver les sonorités traditionnelles. Heureusement, quelque part, c'est aussi le plus long. Et en fait, sur la totalité de l'album, il n'y a hier que trois, voire quatre titres où on peut retrouver ce son, plus une touche d'électro sur la piste finale. Ça reste bien foutu, Die Catafalque maîtrise son affaire, et même les morceaux les plus abrasifs gardent une atmosphère particulière. Mais je suis beaucoup moins enthousiasmé par Halfult que par le précédent album du projet. Si vous êtes plus attiré par le côté rugueux du groupe, il faudra peut-être mieux vous convenir. Des fois, je tombe sur des trucs un peu bizarres, et d'autres fois, ce sont plutôt les trucs bizarres qui me tombent dessus. C'est le cas ici de Oddity, le nouvel album de Nature Morte, qui donne à fond dans le contrepoint. Nature Morte est une formation originaire d'Ile-de-France, fondée en 2015, et qui se définit entre post-black metal et shoegaze. Ce qui est très vrai, mais un point important, un champ saturé très présent. Le nouvel album de Nature Morte Je dois dire que le titre de l'album, Oddity, colle plutôt bien. C'est en effet une bizarrerie. A commencer par sa pochette, façon aquarelle bariolée. Mais aussi par le mélange entre une musique certes sombre, mais très mélodique, et ce chant screech très black metal. Tout au long de cet album, Nature Morte va jouer sur le contraste entre le chant saturé, brut et brutal, et une musique mélodique, parfois éthérée, avec ça et là, quelques explosions d'énergie. Il y a une exception, Here Comes the Rain, sur laquelle chante Cindy Sanchez, qui opère habituellement avec le groupe de dark folk Lisieux. Oddity, c'est assez typiquement le genre d'album dont j'aime bien le concept, même si je ne suis pas toujours fan de l'exécution. Mais ça, c'est surtout une question de goût. Le groupe maîtrise son truc, mais le chant saturé, si je m'y suis fait, c'est pas encore le grand amour. Par contre, j'aime beaucoup les parties instrumentales. Je ne recommanderais donc Nature Morte en général et Oddity en particulier qu'aux amateurs de musique un poil avant-gardiste qui n'ont pas peur du screech. Il est très sympa, mais clairement, c'est pas pour toutes les oreilles. Il y a un peu moins de deux ans, Resolve me mettait une grosse claque dans la tronche avec son premier album. Et voici qu'ils reviennent avec leur nouvel album, Human. Vont-ils me coller le retour ? C'est la question à laquelle cette chronique va tenter de répondre. Quatuor français, originaire de Lyon et lancé en 2016, Resolve joue un métal puissant et énergique qui emprunte beaucoup au métal-core mélodique, mais avec beaucoup de recherches dans ses compositions, ce qui, à mon humble avis, le rapproche pas mal du prog métal. Day number five I'm starting to get abreast Nothing in my way Yet everything awaits For me and billions of them On a quest We're all the same Lost in the load Here comes the lies Je l'avais déjà dit pour le premier album, je le répète ici, le métal-core, ce n'est pas trop mon trip. Je ne déteste pas, mais c'est quand même assez éloigné de mes préférences habituelles. Pourtant, j'aime beaucoup ce que fait Resolve. D'une part, il y a une variation dans les styles, avec certes des éléments très métal, mais aussi des passages électro, des bouts un peu hip-hop et des titres plus calmes. D'autre part, et peut-être surtout, Human est un album qui est blindé d'une énergie communicative. Qui plus est, cette énergie ne se fait pas au détriment de la mélodie. Je pense que Resolve monte ici d'un cran en intégrant pas mal plus d'éléments différents dans sa musique et en la rendant plus riche. Bon, par contre, je ne sais pas si c'est l'effet de surprise qui est passé ou quoi, mais j'ai été globalement moins impressionné par Human. Il est possible aussi que 12 pistes s'assoient un peu trop. Et il faut dire ce qui est, les musiciens sont des poitures, à commencer par le chanteur Anthony Diliberto, qui est capable de hurler, grauler et avoir une voix de velours, parfois sur une même piste. Toute réserve mise à part, Human est un album extrêmement solide qui confirme que Resolve est appelé à devenir un groupe majeur sur la scène française. Si vous aimez le gros métal qui poutre, mais pas que, je vous recommande fortement de vous y intéresser. Ah, Cynosis, mythique studio de jeux vidéo des années 80-90 qui, ah, ah, on me dit dans l'oreillette qu'il s'agit là de Cynosis, formation française de métal progressif instrumental qui vient de sortir un album intitulé Mercury. Au passage, il y a quand même un rapport ténu, le logo de Cynosis, donc la maison de jeux vidéo, avait été créé alors par Rod Jordan, le légendaire artiste des pochettes de Yes, Asia et autres. Cynosis est encore une formation qui est passée sous mon radar malgré près de 15 ans d'existence, avait-elle de 6 albums en comptant suisse. Le groupe joue un métal progressif instrumental dont la particularité est d'avoir un violoncelliste dans ses rangs. Le groupe joue le côté un peu vexant de cet album mis à part le fait que c'est un groupe qui existe depuis 15 ans et que je ne connais que maintenant c'est que je ne sais plus qui me l'a recommandé et comment c'est vexant parce que j'aurais bien aimé pouvoir chaleureusement remercier cette source pour la découverte parce que j'aime autant vous dire que Cynosis ça décoiffe même quand on est un vieux qui n'a plus beaucoup de cheveux pour tout dire sur cet album le groupe me fait penser très fort à un de mes groupes préférés également des français tiens à savoir Stomb je retrouve dans Mercury les mêmes ambiances plombées, furieuses et survolées par des mélodies aériennes ici celle du violoncelle de Raphaël Vergin enfin Spatial serait plus juste qu'aérienne au vu de la thématique et on trouve également dans cet album quelques touches d'électro cela dit, si je sens une forte proximité je ne sais pas trop s'il y a influence entre les deux formations parisiennes alors Cynosis semble plus se revendiquer du côté de Neobliwis Caris au reste, le groupe a clairement une personnalité qui lui est propre entre ses thèmes spatiaux, le violoncelle, des compositions dans la forme longue et une musique qui est plus contrastée à la fois plus violente et plus planante suivant les passages disons le tout net, Mercury déboule de l'hyperespace à 0,99c dans la compétition pour le titre d'album de l'année 2023 Cynosis signe ici un album très impressionnant, très maîtrisé à la fois élégant et brutal selon les moments je vous en recommande instamment l'écoute Clown est un groupe pour lequel j'ai des sentiments ambivalents j'apprécie leurs albums mais je ne suis jamais enthousiasmé par leurs sorties et j'ai encore une fois hésité pas mal de temps avant d'acheter Meanwhile, leur petit dernier Clown est une formation française qui existe depuis près de 30 ans enfin un peu moins sous ce nom et qui depuis quelques albums maintenant propose un métal progressif mélancolique mélangeant ambiance en demi-teinte et guitare mordante Sous-titrage ST' 501 Comme beaucoup de groupes que j'aime bien, Clown a tendance à jouer sur des contrastes ambiance planante et voix mélancolique sur lesquelles se plaquent des rythmes et des mélodies plus agressives mais presque toujours sur des rythmes lents ou mid-tempo Sur Meanwhile, le groupe va aussi ajouter des éléments plus incongrus saxophones légèrement discordants et quelque chose qui ressemble à de la clarinette mais qui n'est pas crédité à moins que ce soit les systole devices mentionnés dans le livret Il faut dire ce qui est, Clown sait gérer ses ambiances Beaucoup de propositions sur cet album ont un souffle épique un sentiment de grandeur que l'on retrouve dans une pochette qui, à l'instar de celle du précédent album, joue sur des images de nuages De façon générale, on sent que Meanwhile est un album très travaillé et très maîtrisé Je dirais qu'il a cependant tendance à tourner en rond avec des pistes que j'ai du mal à distinguer les unes des autres passées la moitié de l'album J'ai souvent parlé d'albums qui m'impressionnent plus qu'ils ne m'enthousiasment Dans le cas de Claude, c'est presque le contraire Meanwhile ne paye pas de mine mais il est plutôt agréable à écouter Si vous êtes du genre à aimer les atmosphères mélancoliques en musique de fond mais avec une certaine tension tout de même, je vous le recommande Je pense qu'on peut mesurer la vivacité d'un genre musical au nombre de nouveaux projets qui apparaissent A cette aune, le prog n'est pas mort, toujours pas, comme le prouve Provenance, le premier album d'Ozul Ozul, c'est le projet solo de Paolo Chavaria, qui est donc musicien mais également cinéaste et qui habite du côté de Bergen en Norvège Il propose ici un rock progressif moderne mais qui puise également des inspirations dans le néo-prog le prog classique et un peu le métal aussi Musique J'ai reçu cet album en service presse et pour tout vous dire, j'étais en contact avec son auteur depuis le début de cette année où il m'avait proposé quelques pistes à l'écoute Alors je ne l'avais pas donné suite à ce moment-là parce que ma pratique c'est de chroniquer les albums, très rarement les singles mais je suis content qu'il ait persévéré pour finalement sortir ce Provenance Alors posons tout de suite les choses, Ozul ne va pas révolutionner le rock progressif mais je dois reconnaître que cet album est très représentatif des tendances contemporaines dans le prog On y trouve des influences allant de Porcupine Tree à Camel en passant par Marillion et Catatonia Globalement, j'aime bien Provenance est un album qui se laisse écouter, qui a le bon goût d'avoir des influences reconnaissables mais subtiles et qui sait distiller ses ambiances et de belles mélodies Personne ne sera surpris, il y a un mais Ce mec peut se résumer assez facilement C'est un premier album et s'il est dans l'ensemble maîtrisé, je lui ai trouvé quelques petites faiblesses et maladresses des erreurs de jeunesse en sorte Je sens aussi les limites du côté projet solo Donc si Provenance n'est pas l'album de l'année c'est un plutôt bon album de rock progressif qui prouve que Ozul a un gros potentiel pour faire parler de lui dans ses prochaines années Si vous êtes amateur de prog, consacrez-lui une écoute Il y a des artistes qui nous laissent poireauter pendant une ou deux décennies entre deux albums et puis il y a Stephen Wilson qui, après un album solo en 2021 un album de Porcupine Tree en 2022 et une tournée en prime revient avec un nouvel album solo cette année The Harmony Connects Musicien britannique, aussi producteur surtout connu dans les cercles prog pour son rôle de leader, guitariste et chanteur de Porcupine Tree Stephen Wilson explore dans sa carrière solo les frontières entre prog et pop et c'est le cas ici encore And here you are In your new career He leaves more behind It's such a bad idea Music 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 Pas mal de fans du bonhomme avaient été méchamment échaudés par son précédent opus le très pop de Future Bytes Moi j'avais plutôt bien aimé mais probablement parce que j'y avais entendu des trucs qui n'étaient sans doute pas là Il est vrai, cela dit qu'il y poussait les curseurs pop jusqu'à des niveaux pas toujours raisonnables Sur The Harmony Codex, si l'ADN pop est encore très présent il est nettement plus amalgamé avec les aspects prog et aussi avec un chouillet d'électro Et surtout, le mélange est à mon avis beaucoup plus homogène ou en tout cas plus agréable à mes oreilles Ainsi, on va retrouver des pistes très inspirées par le rock progressive classique savoir Genesis, Pink Floyd ou Yes Quelques asprès très proches de Porcupine Tree et deux ou trois compositions plus uniques En écoutant bien, on constate d'ailleurs que certaines sonorités sont subtilement distordues renforçant l'étrangeté de cet album Vous l'aurez compris, je suis plutôt convaincu par The Harmony Codex Certes, je n'y retrouve pas les grands moments de certains albums passés de Stephen Wilson mais il est globalement bon par moments très bons et jamais monotone Le fait qu'il renoue avec ses racines prog est un bonus Environ deux mois étant passé depuis le concert je peux donc aborder Rupture, le nouvel album de Lost in Kiev avec le recul nécessaire Non, je déconne, j'ai juste à la bourre Bref, Lost in Kiev, c'est donc une formation française un quatuor de post-rock principalement instrumental qui est actif depuis une dizaine d'années Sous-titrage ST' 501 J'avoue que j'ai toujours une certaine appréhension quand je découvre un nouveau groupe de post-rock, surtout en album C'est un genre sur lequel j'ai des idées un peu arrêtées En résumé, génial en concert, un peu sclérosé en studio Et ces idées sont souvent renforcées par les nouveaux albums d'ailleurs Dans le cas de Lost in Kiev, Rupture est une plutôt plaisante surprise On ne peut pas attendre que le groupe soit turbo-original à la manière de, disons, Esthésis mais il cherche clairement à se démarquer et il y parvient assez régulièrement Le son de cet album me rappelle notamment Long Distance Calling avec des rythmiques inhabituelles et des touches électro et il s'aventure également vers le post-metal C'est d'ailleurs Loïc Rossetti de The Ocean qui tient le micro sur la seule piste chantée de l'album Prison of Mind Lost in Kiev se permet même une digression purement électronique avec un seul astalgia en mode synthwave Cela dit, Rupture aurait peut-être été plus percutant avec une ou deux pistes en moins Déjà, j'ai l'impression que quelques des titres se ressemblent et en gardant les compositions les plus marquantes le groupe aurait pu renforcer l'identité de cet album Mais dans l'ensemble, Lost in Kiev propose avec Rupture un très bon album de post-rock qui sort un peu des sentiers battus Pas beaucoup, certes mais suffisamment pour se démarquer de la production actuelle Cette édition des restes du samedi va être passablement variée allant du très sombre Faction Sénestre au moins sombre Drache pour finir avec du plus lumineux en la personne de Cissev Pour rappel, les restes du samedi, ce sont des chroniques courtes sur des albums pour lesquels je ne me voyais pas faire une chronique complète Si je me suis intéressé à Annihilation, deuxième album de Faction Sénestre c'est principalement à cause de la présence d'un des musiciens de Stilofolk J'aurais peut-être dû mieux lire les petits caractères Il s'agit d'un duo français, basé à Toulouse qui se définit comme Dark Folk ambiant Le maître mot ici est Dark Il joue en effet sur un registre très sombre, voire noir une musique minimaliste qui sert de toile de fond à des paroles apocalyptiques et parfois carrément malaisantes Et c'est à mon avis le souci principal que j'ai avec cet album Il n'est pas inintéressant, a un côté fascinant par sa noirceur Mais je le trouve trop balsain à mon goût dans sa misanthropie et son minimalisme Vous pouvez le trouver sur Bandcamp Mais je vous aurais prévenu, ce n'est vraiment pas pour tout le monde Vivant dans des murs aseptisés L'humain renie sa condition La drache est une formation française de post-rock instrumentale Oui, encore une Le groupe a eu la gentillesse de me proposer leur nouvelle EP Le bruit des nuages, 4 titres et 25 minutes Et maintenant me voici un peu emprunté Vous m'avez sans doute entendu répéter que le post-rock est un genre qui tend à tourner en rond Genre il y a 5 minutes Sans aller jusqu'à dire que la drache en est une illustration La vérité est que leur musique joue sur des thèmes et des structures très classiques C'est très bien fait, cela dit Les compositions sont solides L'interprétation tient la route Et la production est soignée Mais j'ai l'impression d'avoir souvent entendu ça L'interprétation tient la route Cissev, c'est un autre projet français qui m'a contacté pour me présenter leur premier album Mieux Vautard Et je dois avouer que je n'étais pas très emballé de prime abord Vu que la page Bandcamp me le vendait comme électropop Alors en vrai, c'est plus proche d'un pop-rock alternatif Avec un chant le plus souvent en français Et des paroles engagées sur des thèmes tels que Violence conjugale, violence politière, changement climatique, réfugiés, etc Et si je ne suis pas toujours fan de la voix de Séverine Bonin Mais ça c'est de ma faute Elle me rappelle trop certaines artistes de variété française Et la variété française, c'est un traumatisme de la petite enfance Bref, le tout, ça me fait quand même un peu penser à La Zulie Et il y a même dans cet album quelques passages Un chouïa brog Qui sont-ils tous ces gens à la terrine ? Qui vont de même à l'échafaud ? Qui veuillent même cher pour ça ? Pour un avenir moins pire Mais donc sur le parc de fortune Fuyant, je sais quelle horreur Une roulette russe Il meurt d'espoir Le t-shirt de ce mois-ci, c'est celui de Lost in Kiev Oui, c'est un peu un choix de graphiste Je trouve le visuel très cool Et c'est tout pour ce mois-ci Je ne vous cacherai pas que ça a été un peu le beans Pour arriver à mettre cet épisode dans la boîte Avec toute l'activité de fin novembre, début décembre Mais c'est enfin chose faite Bon, ça a fait une publication au milieu du mois Ce qui n'est jamais idéal Mais c'était difficile de faire autrement Si vous ne l'avez pas encore vu passer Ou si vous n'avez pas encore pris le temps d'y répondre Je vous rappelle l'existence du sondage Radio Herdory 2023 C'est important parce que vos réponses M'aideront à façonner la prochaine saison Et au-delà Et aussi serviront de base pour une émission en direct Que je prévois de faire courant janvier Vous avez le lien dans la description de la vidéo On se retrouve très probablement en 2024 À moins que je n'arrive à faire l'album de l'année Encore en 2023 C'est peu probable, mais pourquoi pas Quoi qu'il en soit Portez-vous bien Prenez soin de vos proches Soutenez vos scènes locales Et continuez à écouter de la musique Plain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501